C'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueille aujourd'hui notre nouvelle chroniqueuse santé, Mélissa Gaillemette. Bonjour, Mélissa. Bonjour, la foudreur. Bonjour. Oui, on est bien heureux de t'accueillir avec nous. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, peut-être, pour le bénéfice de nos téléspectateurs? Certainement. Bien, je travaille chez Québec Science comme journaliste scientifique. D'ailleurs, je suis présentement au bureau et ce que vous voyez derrière, c'est les vieilles unes du magazine des années 1970. Oui, ça prouve que c'est un magazine qui existe depuis de nombreuses années. C'est vrai, oui. Mélissa, on avait une question qu'on se posait depuis longtemps, ça me regarde, parce qu'on voit souvent des chercheurs qui vont venir nous parler de tests qu'ils réalisent chez des animaux avec le modèle animal. Puis on se demandait, bien, tu sais, pourquoi un animal plus qu'un autre? Est-ce que ça a vraiment des bénéfices? Ça fait qu'on voulait te donner ce premier mandat-là, éclaircir cette question-là pour commencer. Bien, merci. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de véganisme, d'éthique animale. Donc, on peut se demander, bien, pourquoi on utilise encore les animaux en recherche? Bien, depuis aussi longtemps qu'existe l'expérimentation animale, c'est controversé, c'est vrai. Au Canada, c'est encadré, il y a certains garde-fous, et on est censé les utiliser seulement quand c'est inévitable, qu'il n'y a pas d'autre façon d'aller chercher l'information. Mais ça reste qu'il y en a qui soulignent que quand on fait une découverte chez un animal, ça ne veut pas dire après que ça se transpose chez l'humain. C'est pas direct comme ça, il faut faire d'autres tests chez les humains. Donc, certains remettent ça en question. Et aussi, il faut dire qu'il existe d'autres façons de faire des recherches. Et une des grandes tendances qui est en développement en ce moment, c'est ce qu'on appelle les mini-organes. Donc, il y a des équipes qui travaillent sur des versions, sur des plaquettes d'organes. Par exemple, un mini-cerveau. Donc, ça va être des cellules de cerveau humain qui vont imiter de façon très, très simple cet organe-là. Puis là, il y a une équipe américaine qui travaille sur un oeil sur plaquette encore qui cligne. Puis la cornée, c'est des cellules humaines. Donc, ça pourrait être pertinent pour étudier la sécheresse oculaire. Puis les chercheurs essaient de le peaufiner pour que ce soit utile pour aussi d'autres troubles ou d'autres maladies. Quand on parle d'utiliser des animaux en recherche, on pense souvent à la souris. Quand on étudie l'oeil humain, est-ce que c'est un animal qu'on utilise aussi? C'est vrai qu'au Canada, pour tout type de recherche en sciences fondamentales et dans les études médicales, la souris, c'est presque 50 %, c'est presque la moitié des animaux qui sont utilisés. Elles sont aussi utilisées en santé de l'oeil. Par exemple, elles nous ont aidés vraiment à comprendre les cataractes. Elles sont utiles, premièrement, leur premier atout, c'est que c'est un mammifère comme nous. Mais aussi, les souris, vu qu'elles sont autant utilisées, il y a des catalogues entiers qui existent. On peut en commander. Il y a toutes sortes de mutants qui ont des problèmes génétiques, des mutations, qui portent des mutations qui font qu'elles ont certaines maladies ou certains troubles. Donc, c'est très, très facile de jouer avec elles, de les utiliser. C'est aussi des souris qui ont été utilisées récemment pour tester une thérapie génique pour traiter la dégénérescence, renverser une dégénérescence rétinienne. Donc, les chercheurs ont inséré un gène chez des souris pour rendre sensible à la lumière certaines cellules des yeux des souris et ça a été couronné de succès. J'imagine qu'il y a aussi un avantage parce qu'elles sont petites et qu'elles prennent peu d'espace. Oui, c'est vraiment un avantage, c'est certain. Par contre, pour essayer de rendre ça plus proche de l'humain, certains chercheurs vont utiliser aussi des animaux un peu plus grands. Par exemple, les primates qui sont un peu plus proches de nous, mais évidemment, ça coûte plus cher à voir des primates. Par rapport à des souris, ça prend plus d'espace, plus de soins. Donc, il y a toutes sortes de modèles différents d'espèces différentes qu'on peut utiliser, puis chacune a ses avantages, ses inconvénients ou va ressembler plus à l'humain pour telle ou telle autre raison. C'est sûr que ça coûte plus cher à nourrir un primate qu'une souris, bien évidemment. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'en dépit des enjeux éthiques, on peut au moins établir que les expériences qu'on a menées sur des souris ont amené à des avancées notables pour traiter la cataracte et éventuellement traiter la dégénérescence de la rétine. C'est déjà des belles percées. Mais si on laisse de côté la souris un instant, il y a d'autres animaux, même d'autres insectes, qu'on pourrait utiliser, puis qui pourraient nous emmener à éventuellement créer d'autres traitements pour soigner l'oeil. Oui. Bien, je veux vous parler des mouches à fruits. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les drosophiles. C'est les petites mouches qui sont dans nos cuisines en été qui tournent autour des fruits. On les déteste, en tout cas, moi, je les déteste, puis je fais des pièges pour essayer de les capturer. Bien, en fait, c'est nos amis au laboratoire en santé de l'oeil, elles sont utilisées. En fait, pourtant, elles ont des énormes yeux composés, c'est-à-dire que nous, on a des yeux simples, les humains. Les yeux composés, c'est comme plein de petites unités qui captent l'information puis qui renvoient ça au cerveau. Et nous, donc, nos yeux sont un peu différents, mais si on regarde le développement de chacune des unités de ces yeux-là, ça ressemble au développement de l'oeil humain. Donc, il y a moyen de faire des parallèles puis de regarder l'impact de certains gènes sur le plan du développement assez loin. Donc, ce qui est avantageux aussi avec ces animaux-là, ces insectes, c'est qu'on peut en avoir des millions, encore plus que les souris, puis leur cycle de vie est très, très, très rapide. Donc, en quelques jours, on peut avoir des adultes. On peut avoir plein de lutins différents en parallèle, plein de colonies. Donc, c'est... Ouais. On a parlé de plusieurs animaux. Il y en a un que t'aimes beaucoup, pour lequel t'as une certaine passion, la pieuvre. On l'utilise pas pour faire des études pour l'oeil humain, mais on tente quand même de comprendre son fonctionnement. Ouais. De plus en plus, c'est un animal qui intéresse les chercheurs pour tout ce qui est de la vision. D'abord, il faut comprendre que quand un plongeur se retrouve devant une pieuvre sous l'eau, apparemment, c'est vraiment une expérience fascinante. Là, la pieuvre te regarde dans les yeux et te scanne, te balaie du regard. Ça paraît que c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment une force chez elle, la vision, et chez tous les céphalopodes en général. Donc, les pieuvres, les sèches et les calmants. Pourtant, les céphalopodes sont très éloignés de l'humain. C'est des invertébrés. Nous, on est des vertébrés. Notre plus proche enceintre, c'était il y a 500 ans... 500 millions d'années, excusez-moi. C'est une bonne différence. Oui, quand même. C'est un ver marin. On a évolué très différemment, de façon très indépendante, pour développer des yeux qui, au final, se ressemblent un peu. Il y a vraiment des liens à faire dans la structure, comment ils sont faits. Mais il y a une différence notable, c'est que l'humain, pour voir les couleurs, on utilise trois types de cônes. Quand il nous en manque un type, on est daltonien. Chez les céphalopodes, il y a juste un type de cônes. Donc, historiquement, on a toujours pensé qu'ils voyaient en noir et blanc. Mais de plus en plus, on étudie aussi le camouflage de certaines espèces de céphalopodes. Là, vous allez voir une image, justement, qui apparaît. Et on voit qu'ils sont capables de se fondre dans leur environnement, mais pas en noir et blanc, c'est en couleur. Donc, comment est-ce qu'ils sont capables de faire ça? C'est quelque chose qui est à l'étude. C'est vraiment fascinant. Oui, tout à fait. Puis une des hypothèses, c'est qu'ils ont des pupilles vraiment particulières en forme de W, en forme de U, en forme d'halter. Et peut-être que cette forme-là, ils sont capables de jouer avec pour filtrer la lumière et venir chercher des couleurs comme ça. Donc, c'est des... Vraiment intéressant. Souvent, c'est en creusant dans des endroits qu'on ne pense pas qu'on va réussir à élargir nos horizons puis en comprendre mieux. Exact. À la fois sur la biologie humaine et sur la biologie animale. Merci beaucoup pour ce premier tour d'horizon aujourd'hui, Mélissa. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.